Musique Hey what's up ma gang de jaseux, Johnny Boy d'Aprentjaseux de podcast, joyeux Noël, joyeux Pâques, hey no joke, ça fait 3 fois que j'en recommence à fucking mordre, joyeux Pâques 2019, comme vous pouvez voir, j'ai pas une barre de Pâques Noël, j'ai des petites oreilles de lapin, donc j'espère que votre bedon est pas trop mécontent de tous les chocolats que vous avez mangés, mais moi j'en ai pas à quoi manger, believe it or not, il est 2h30 dimanche à Pâques, j'en ai pas à quoi manger du chocolat, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que mon petit va me tuer si j'en prends, mais elle est partie de coucher chez mes paresses, ça fait que je vais peut-être sneaker in un petit Kinder Surprise, donc j'espère que vous allez bien, je vais commencer le show, j'en ai mes oreilles parce que je serais plus crédible, j'aimerais commencer le show en offrant mes plus sincères sympathies et condoléances à la famille de Martin Saunier, l'humoriste que pas mal de monde connait, qui est décédé de causes que je ne sais pas encore, j'ai entendu dire toutes sortes d'affaires, mais il n'y a personne qui a envie de dire la vraie raison, mais no matter what que c'est, c'est tragique, je sais que il y a Nathan Dimitrouf qui prend ça bien dû parce que c'était son best body, je l'ai vu deux fois en show, je voulais, tu sais quand on dit des coïncidences, il y a des drôles, il y a des foudes, il y a des weirds, je voulais demander en cette fin de semaine à Martin de venir sur le show quand il était par ici, ça s'est arrivé, donc j'aurai le regret pour le reste de mes jours de ne pas pouvoir faire une jocette avec lui, comme vous voulez, c'est la vie, mais je vais avoir Nathan Dimitrouf un jour ici et je suis sûr qu'il va lui faire un gros hommage parce que Martin avait l'air de some bon gars, de cause que les titres et commentaires j'entends de tout le monde, moi personnellement je l'ai vu deux fois en show puis j'écoutais son podcast, je suis dans la messe, puis c'est ça que c'est, donc mes plus sincères condoléances, sympathies à sa famille, je ne sais pas s'il y avait des enfants, mais non, enfants, pas enfants, tout le monde est des parents, donc c'est ça, puis aussi à Nathan, il faut que je te donne ça parce que ouf, il a l'air de trouver ça dû, puis on a le Nathan pour toi, ça va être bien correct. Il y a une petite affaire aussi que là, on va rentrer dans le plus comique, les sympathies sont faites, là je sais pas que vous pensez que je suis, moi je peux dire ça, sans coeur, au contraire, ça m'a touché au coton quand j'ai vu ça, mais là, on passe à d'autres choses pour le show, ok? Cette fameuse pancarte-là, parce que ça a l'air de les blouser un petit peu parce que Fred et Jeff, ça reste dans la cave, ben ils écoutons pas mon podcast trop trop souvent, ok? Mais ils n'ont jamais réalisé que je l'ai déjà dit que j'ai eu ça de eux autres en cadeau de Noël, ben de Fred, je sais pas si Jeff a rapport à la tête, donc ce site est une gracieuseté de Fred poursu et peut-être Jeff, ça reste dans la cave, donc c'est fait les boys, le monde le savait déjà, c'est juste vous autres qui l'avez pas écouté, donc c'est fait, ce site, ça vient en cadeau de Fred et Jeff, que j'aime beaucoup, là je pense qu'il a commencé à slacker sur moi, tybren, il y a eu un troisième cave avec les autres, là, Jean Daniel, la voix grave, la voix grave du show, c'est la voix que t'entends, c'est la voix grave, on le voit jamais, il est rendu comme le Jimmy à Fred et à Jeff, mais c'est lui à ceux qui me fait manger de la marde, pas manger pour manger de la marde, Jean Daniel, là, mais bon, hein, donc moi j'aime ça parce que Fred, il me tend moins, hein, c'est pas que c'est ça que c'est, pis aussi j'aimerais vous montrer ceci, là vous le verrez peut-être, pas tout au complet, gardez-moi le beau à chandail, route 11, 435 kilomètres, pis ça en bas c'est marqué branchdesign.com, cela, c'est une pure adonnance, sur Instagram, je scrollais, je scrollais, pis là, moi vous savez que je suis un fan de chandail, drôle, hors de l'ordinaire, moi là des, par contre là j'en ai des under armor, don't get me wrong, mais moi un chandail, il faut que ça montre un message, pis j'ai vu ça dans un sponsored post, j'ai tombé en amour tout de suite avec ce chandail-là, donc j'ai cliqué, pis j'ai dit comment est-ce que tu fais pour avoir ce chandail-là, pis finalement, je vais me tromper dans leur nom, j'aimerais remercier Serge Hall, Hall, et Brian Branch de Wear Local Moncton et Branch Graphic Design de m'avoir sendé ce chandail-là, là, regardez comment c'est, t'sais, on a tout fait ce chemin-là, j'sais pas comment être fou, pis ça donne exactement 435, le mec comme qui écrit là, vous le voyez pas là, c'est la petite affaire-là, mais dans le fond, c'est tout notre, c'est notre chenou ça-là, c'est tout notre chenou, hé, ce chemin-ci, par la Moncton, on l'a fait en crise, ce chemin-ci, donc, si vous voulez en acheter, supporter local, ok oui, c'est pas supporter local à Bakers, c'est une arriche à l'heure, mais ça reste que c'est supporter Nouveau-Brunswick, pis supporter 2 gars qui ont une idée, pis un petit beau design, je vais tout mettre les affaires dans la description, donc Serge Hall, Brian Branch de Wear Local Moncton et Branch Graphic Design, merci beaucoup, votre petit plug est fait, malgré que j'ai payé mon chandail, ils m'ont pas donné ça pour que je fais une free plug, mais je l'adore, je l'adore, la fabrique est super, super quality, le design, je l'adore, j'en mange, comme, il faudrait qu'il en fasse un pis toutes les cheveux, j'aimerais, je sais qu'il en fasse un pis la cracapoule, ça serait fucking drôle, la cracapoule, ah, ah, genre 2.2 kilomètres, pis le petit pont que tout le monde paie plus loin quand on passe, ça, ça serait priceless, ah, je suis très prêt, j'aimerais faire un petit shoutout à Michaud, roi, un de mes grands, jaseux, ben, il est pas grand, mais il est pas dans le sens de, il écoute tous mes shows, je l'ai vu au spectacle de Benéjaroud, parenthèse, le spectacle était super, ils m'ont piqué dessus tout le long du show, mais ça vaut la peine, Michaud, avant le show, je l'avais jamais vu, personnellement, il est venu me voir, il a eu le goût de venir me voir, il m'a remercier de ça, de le faire rire, tu sais, de le faire apprendre certaines choses, il m'a même donné 10 piastres pour supporter parce qu'il est pas trop technologique pour le Patreon, mais Michaud, je t'aime, mon homme, ce site, c'est ton shoutout, tu le mérites. Pis là, merci beaucoup à mes commanditaires que, vous le savez, que j'aime et que j'adore, je pense que j'aimerais que je vais me faire des t-shirts de la chape oubignard, que j'aime et que j'adore, ça serait comme un de mes trademarks. Donc, le beau Joey Boudreau de plomberie, chaleur, plumbing, que vous pouvez contacter, hé, là, ça fait exprès, ma fucking fenêtre, ma fucking fenêtre vient de former, ah shoot, Joey, plomberie, chaleur, plumbing, dans le fond, si que vous avez des rénovations, vous voulez faire installer un échangeur d'air, un, hé, là, excusez-moi, faut que je trouve sa page, excusez-moi pour le d'autre. Je l'avais d'ouvert, j'ai cliqué mon putain pis ça formait, ça fait que, Joey, 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 Joey. T'es où, mon beau Joey? Ici, c'est bon. OK. On recommence ça. Joey, de la plomberie, chaleur et plomberie, que vous pouvez rejoindre au 226-3711. Si vous avez des idées pour vous bâtir une maison neuve, il peut faire l'installation de la plomberie, évidemment. Échangeur d'air, balayeur central, il peut même vous référer au meilleur contracteur, les plus fiables de la région pour fabriquer votre maison de rêve sans petits problèmes, sans petits, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des, pas des hidden, des... J'ai la mémoire, des... Des vis. Sans de vis cachées. Ça se peut qu'ils cachent des vis en used-tooth, mais des vis cachées dans le sens de des petits cracks où est-ce qu'il n'y a pas de souci dans l'eau, de l'eau qui coule, où est-ce que ça devrait pas. Ça va de même. Donc, Joey offre un service bilingue 24h sur 24, contactez-le. Il y a aussi André, qui cette semaine va être en studio pour enregistrer une petite pub, parce qu'il va sortir un beau concours, André de AR Soudage, qui est votre welder mobile par excellence. Il s'en va chez vous, si vous le voulez. Chez vous! Avec sa belle petite cabine, tu promènes avec ça, AR Soudage. C'est votre soudard mécanique et line bore par excellence, donc contactez-le au 5430304. Puis lui aussi, il est disponible pas mal de temps, mais là, il est formé aujourd'hui, il est en train de rénover sa toilette, il vient de m'envoyer un message. Donc, il est en train de peinturer. Bonne rénovation. On parle d'une journée à faire ça à part, André. Puis Annick, sa femme. Très bonne journée. Il y a aussi le beau Francis Boudreau de Chez Boudreau, Chez Boudreau Décor, et Jim344, qui m'a donné des belles chaises pour mes invités, et mon gros cul à moi aussi, et une belle table pour accueillir les invités. Francis, si vous cherchez de quoi, c'est l'homme à aller voir. Décoration, poux, dart, lampe d'aisselle, gros bicep, il faut aller voir Francis de Chez Boudreau, Annie Gadou. Il y a aussi Francis Galant de Frankie Photography, mon sous-traitant par excellence, votre photographe par excellence dans le Ristigouche, qui est là pour vos photos de graduation, photos de famille, photos professionnelles, photos de vos animaux, photos de plein air, photos de mariage, n'importe quoi, niveau photo, c'est Francis Galant de Frankie Photography, il faut contacter sur Facebook au Frankie Photography. Si vous bouquez un appointment, code promo, jaseux, 10% off, juste de même. Il y a aussi des original sponsors, North Shore Living Costume de Dalhousie, qui s'en viennent dans la règle, parce que là, le market à Burstford ouvre le... j'ai 10 juin dans la tête, donc dans un mois et demi, on va potentiellement aller voir dans la région North Shore Living, donc qui de Joanie, peut aller sur Facebook au North Shore Living Costume right now, le fait de ça, loul, loul, dépose, I like la page, le fait de ça là, par, merci beaucoup. Puis aussi, évidemment, sans Uzo, je n'aurais pas de petit concours, je n'aurais pas de upgrade dans mon studio, et oui, je parle évidemment de Uzo. mes membres Patreon, je n'ai perdu une, mais je n'ai gagné un. Ma belle Guylaine Haché, qui était là depuis le début, a annulé sa subscription Patreon. Guylaine, au début, elle commentait sur Twitter, puis je savais qu'elle écoutait Twitter, puis là, je pense que, je ne sais pas, j'ai dit de quoi de wrong, en tout cas, mais elle n'écoute plus, puis elle n'est plus Patreon. Je m'excuse d'avance, Guylaine, j'ai dit de quoi de wrong. Je sais qu'elle enceinte, Raynaud, c'est dans le fond, puis elle, puis elle, va sortir de l'argent qu'ils peuvent. Si c'est ça, ben, freak, t'as mauditement bien fait d'annuler ça, parce que, bon, ton 5$ par mois va pas mal plus être bien investi à ton enfant que dans moi. Mais bon, si tu redeviens riche de nouveau, Guylaine, tu peux revenir avec moi. Mais Fred Pitt est un nouveau super joueur à 2$. Il y a aussi Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Ducette, Rose Pacino, Gino Duguay, Sévin Belmore, Marc Duguay, plomberie Chalapplumbing avec le beau Joey, et ça reste dans la cave, l'autre partie de Jeffrey Ducette, Fred Guitart. Merci beaucoup à vous autres du support. Vous êtes incroyables. Et on start avec mon petit show. Là, j'ai comme besoin d'une drigue. C'est pas... C'est pas là, je m'enligne, mais j'ai besoin d'une drigue. Là, je pense que je vais bien s'écrir juste pas arrêter mes phrases par rapport, mais comme juste aller dans le show, parler, finir, that's it. Mais je prends quand même des notes. Donc, j'aimerais vous parler d'une petite situation cocasse de ma chère maman et ma soeur qui arrivaient une couple de semaines passées. Elles ont été sur une girls trip à Moncton et en arrivant à l'hôtel, moi, ma maman, le 3 quart d'historien parce que avec le travail, elle a beaucoup de points Best Western parce que tous les hôtels qui louent à travers de notre compagnie, les points vont à elle parce que c'est elle qui est en charge de ça. Mais quand tu as 3, 4, 5, 6, 7 photographes en Dego et c'est les titres des soirs d'hôtel, les points, ça se ramasse assez joliment vite. Donc, elle loue les suites parce qu'elle les a pratiquement pour free. Rentre dans la suite et ma maman et ma soeur aussi, c'est des grosses buveuses de vin. Le vin, les autres, il n'y a pas peur de ça. Donc, elle rentre dans la suite et il n'y avait pas de coupe de vin pour boire leur cher vin. Donc, elle se dit « Je vais appeler à la réception pour du vin. » Rends-moi ce téléphone et là, je ne sais pas quoi c'est qu'à la fête. Mais, oui, bonjour madame. Oui, ce serait pour des coupes de vin, s'il vous plaît, pour la suite, on va dire 2. Pardon madame? Oui? On est dans la suite 2 et il n'y a pas de coupe de vin. On aimerait avoir des coupes de vin, ce serait-il possible? Madame, êtes-vous correct? Oui? Je suis correct. Pourquoi vous vous demandez ça? Vous êtes certaine, vous êtes correct, vous voulez vraiment des coupes de vin, madame? Ben là, oui, je veux des coupes de vin. Il n'y a pas dans la suite. On a besoin du vin, on a besoin des coupes de vin pour boire. Vous êtes certaine, madame, que ça vaut? Ben là, ma mère, elle commence à être... Tu sais, ça c'est comme du monde le matin qu'ils se lèvent pis tu ne t'en parles pas avec qu'ils ont bu leur premier café, ma mère, quand elle n'a pas sa petite vin à boire, je ne veux pas, ma mère n'est pas alcoolique. Pas officiellement. Mais, j'étais à la maman, mais, quand elle veut son vin, ça y prend son vin. Et là, cette petite crisse, la madame-là, elle n'a pas de l'air à vouloir donner sa coupe de vin. Elle était comme, madame, vous êtes certaine que vous voulez des coupes de vin? Là, ma mère était comme, ben oui, je veux des coupes de vin, il n'a pas dans la suite donné-moi-en, s'il vous plaît. On va aller les chercher, si il y a de quoi, vous n'êtes pas obligé de les emporter. Non, mais madame, vous savez où, vous savez où vous avez appelé? Ben, à la réception? Non, pas vraiment, vous avez appelé le 911? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? I guess. Là, je ne sais pas. Ma mère m'a compté ça en 12 rires. Elle était crampée. J'ai pris qu'est-ce que je pouvais en magasiner et c'est ça que je vous livre. Là, je ne sais pas si sur le téléphone, il y avait un Derek Dial du 911. Ça, c'est plus tout ça dans les hôtels? Genre, c'est direct 911 qui serait juste proche du piton de la réception. Parce que ma mère, d'après elle, elle a pésé le 9. Bien exemple que le 9 dans la liste des 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 direct dial c'est 9 1 et non 9 sur le keyboard. Mais en tout cas, elle, elle a appelé le 9 1 pour avoir deux coupes de vent. Mais là, évidemment, la madame qui parlait l'autre bout, elle, elle est trainée pour aider le monde. Donc, elle bouvrait deux coupes de vent. C'était peut-être un signe qu'elle t'en détresse, ma mère. Donc, la maman, elle a réagi sa crampé de rire. Elle t'est comme, madame, c'est pas comique, comme êtes-vous correct? Oui, 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 je m'ai trompé, je suis à un hôtel, je l'appelais à la réception, je m'ai trompé. Donc, vous êtes certaine, madame, que vous êtes correct? Oui, oui, oui. OK, mais madame, vous réalisez, on n'a pas le choix d'aller pour être certain. Finalement, il y a des polices qui étaient à l'hôtel. Elle, entre-temps, elle a raconté ça à la réception. Sûr, puis je l'ai blan, pas en crise, c'est ça que l'autre job. Donc, il y a des polices qui ont été, puis ils ont fait ce qui était correct, finalement, ma mère était correct, et elle a eu ses coupes devant, puis on promet à virer une brosse. Donc, ça, c'était, je l'ai trouvé ça drôle, puis c'est tellement drôle, mais aucunement surprenant pour ma mère. Ma mère est castrée dans tous les sens dans ces choses-là. Ma mère, elle a déjà, on reste à Alcidou, on restait, bien, mes parents restaient à Alcidou, qui, borderline in the middle of the baddest. OK? Ma mère, plus qu'une fois, plus qu'une fois, minimum trois fois que je me rappelle, ça, c'est quand je restais là, quand que moi, je l'ai su. Ça peut-être arriver plus souvent que mon père, ou elle m'assure quand elle restait là. Ma mère arrive de la grosserie du Superstore du Sobase, j'entends, peut-être aller ramasser la grosserie dans le char, s'il vous plaît. Pas de problème, arrive dans le char, pas de grosserie, rentre là-dedans, ma mère, il n'a pas de grosserie dans le char. Ah non! Elle prend le service à l'auto, mais elle ne va pas chercher son stock. Ça arrive régulièrement. Maman, je t'aime, je t'aime, point final. C'est juste ça, j'ai à dire. Une couple de jours passés, l'orique, pas gagnant la vie de chier, comme n'importe quel enfant. Donc lui, quand il va, il va s'en debout, il lâche le work, j'ai fini! On va l'essuyer parce que, t'si, ok, il n'est pas capable de s'essuyer comme du monde. J'ai 31 ans, j'ai la misère des fois, donc, t'si, le char n'est pas là-dessus. Donc, on va l'essuyer. Moi, je me lève, je vais, il se lève, ben là, tu n'as même pas fait de crottes. Oui? Ben oui, ben l'orique, il n'a pas de crottes dans la toilette. Ah, ben là, peut-être roulant en dessous, là, je, moi, je me penche, je gâche, comme il n'y a rien. Ben là, elle est peut-être dans le fond, c'est pas ma faute, moi. Je suis correct. Monsieur, c'est quartier, et pour ceux et celles qui connaissent Louis-José Hood, le fameux sketch de J'ai perdu la crottes. La crottes a roulé, là. Johnny Bigot, dit, l'a vécu avec l'orique. En se penchant pour se faire essuyer les fesses, pour moi, d'une raison inutile, parce qu'il n'y avait pas de chier. La crotte, elle était prise de ses fofouines. Mais, tu sais, c'était pas une crotte mulle, c'était une petite bille, collée sur le bois de sa fesse, mais quand il s'est quartier, ça décollait, ça. Ça s'est mis à rouler, monsieur, il était crampé de rire, moi, je suis comme, oh, 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 je pense à la con, je ramasse ta petite crotte, il était plié en deux, ce enfant-là. Comme, il dit, moi, j'aime aller au ventre, c'est normal, l'esprit, t'es en train de faire des haves. Petite crotte roulant, papa ramasse à la petite crotte, évidemment, les petites dépôts de caca, ça sent un petit bras, puis il riait, puis il riait, puis il riait. Là, finalement, j'ai tout cligné ça, puis ben, d'un bordé, c'est juste ce que je voulais vous dire. C'est la... Parce que moi, l'orique, on n'a jamais eu de bad look. Il y a des parents tentants, ça ouvre la couche, puis il paraît comme si qu'il y a une valbotte, la mort, puis la pisse à la grandeur de la chambre. Nous autres, ça n'est jamais arrivé. L'orique n'a jamais eu une foie race qui monte jusque dans le milieu du dos. Tu sais, ok, oui, il a déjà pissé, parce qu'il y a un pénis, puis c'est beaucoup plus sensible que des vulves. Quand tu fais chaud, froid, chaud, froid. Quand tu es jeune, oui, j'avoue, on est obligé d'avoir des petits tipis, mettre sur la graine. Mais, en termes de marde, on n'a jamais eu de problème. C'était mon premier, en 4 ans et 3 quarts de vie de l'orique, premier problème de caca. Bon, 100 ans, c'était pas un gros problème, mais 5. Moi, ça m'a marqué. Parce que je n'ai jamais eu de power shit, moi, ou de chiasse dans le dos. Donc, pour moi, la première petite marble shit qui roulait dans le corridor, c'était ma première expérience de shit. Donc, l'orique, je t'aime. c'est juste ça que je voulais dire, avoir une petite croûte qui roule. Là, hier, non, oui, avant hier, pas de quoi, anyway, who gives a shit. Je vais au CVZ, à l'indépendant à Burstford, puis je suivais une madame, tu savais de l'or d'une petite madame quand même bien placée, tu savais pas de l'or d'une rubineuse, tu sais, elle avait de l'or un petit peu plus high class qu'une everyday woman, tu sais, elle marchait, puis elle marchait, puis là, elle arrive à la porte, puis ça donne que c'est un des travailleurs du CVZ, moi, j'appelle ça CVZ, excusez-moi, moi, c'est CVZ à Burstford, prof du gars, petit rocher, même si ça change d'indépendant, je m'encre, c'est prof du gars, CVZ, d'altile. Le gars ouvre la porte, puis, bien, la gaffe qui se connaissait, hey, madame, je me rappelle plus son nom, Sebastien, tu sortis de prison. là, lui, il a dit ça, comme si, il m'en a dit, comment ça se faisait, oh, la météo, ok, c'est parce qu'elle est sortie de prison, ben là, elle, tu pouvais voir dans sa face qu'elle plaidait pas parler de son gars qui sortait de prison, là, elle est venue de A à Z, elle a changé d'attitude, elle a changé castride, elle a commencé à mamaner, elle a rentré, ben lui, il a pas gété qu'elle, elle voulait pas en parler, il la suivait, puis il parlait, puis il parlait de ça, puis elle a vraiment venu mal à l'aise, ben moi, moi, j'ai ri, ok, comme je vous ai dit souvent, je ris quand il faut pas, je ris, ben là, j'ai ri, quand il a dit, hey, c'est parce qu'elle est sortie de prison, ben moi, j'ai comme fait un petit ri, ben elle, elle a vu, je sais pas, est-ce qu'elle s'a senti offusqué, je sais pas, mais tu sais, elle me gardait, tu vois, elle était gênée, puis elle blonde, pour, tu sais, c'est un random gars-là, ben peut-être pas si random que ça, c'est peut-être un de ses chums à son gars qui est en prison, quelqu'un qui aurait sa famille ou son père, sa mère, son enfant serait en prison, j'en parlerais peut-être ish, mais on sentait que je rentrais pas ça wide open, n'est-ce pas, devant le public au Cévisé à Burstford, en tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Durant la même grosse rousseau au Cévisé à Burstford, j'étais en ligne pour payer, mais en arrière-moi, il y avait un couple, puis il y avait un gros moussuit de tree avec plein de bouquets de fleurs là-dedans, puis, ben, elle peut pas regarder ça, puis la femme, ah, tu parles des belles fleurs, tu parles des belles fleurs, là, le gars, tu vois, il s'en calde ici, ah, regarde, vous autres, c'est ma couleur préférée, ah, elle dit, ah, mon doux, elle dit, hey, puis, ça, quel fun ici, là, ces fleurs là, tough, ils tough en longtemps, là, le gars, il s'en calde ici, ben, elle dit, vous autres, tu m'as acheté, que j'ai au bureau, elle dit, ça fait comme deux semaines, et là, ce n'est pas lui qui a acheté ça, je peux acheter de fleurs, moi, ben là, franchement, tu m'as acheté des fleurs, certain comme deux semaines passées, hey, malaise, ce n'était pas lui qui avait acheté des fleurs, elle dit, ben, voyons donc, moi, j'ai reçu ça à la job, je suis reçu ça venait de toi, ben, ben, pourquoi, ça ne m'a pas parlé ce soir quand on arrive à la maison, ah, ben, j'ai mis ça dans l'oubli, ben, c'est pas moi que tu as acheté des fleurs, hey, là, ça fait du même, parce que moi, j'ai passé à la caisse, j'ai décollé, elle est-tu dans la marde, cette femme-là? Comme ça peut être une amie-fille qui a apporté des fleurs, mais le gars, il n'était pas content, lui, ce femme-là a eu des assises d'explications à faire à la maison, je vous le garantis, donc, c'est ça, deux petites choses qui m'avaient arrivé, là, j'aimerais, je suis fait pour faire un sujet là-dessus, mais là, Fred et Jeff, ça reste en cave, ils ont sorti leur épisode vendredi, ben, mercredi, puis ils l'ont sorti vendredi, puis on parle de ça, je m'ai dit, regarde, je parle de ça, ça veut juste être de la redondance, mais Notre-Dame-de-Paris, c'est-tu nécessaire d'avoir bâti ça? On va se le dire, ok, oui, c'est beaucoup de touristes que ça apporte, énormément de touristes par là-bas, mais, tu sais, on préfère, on préfère le downside une petite affaire anti-branche, il a son choix, je suis rendu comme à 1.3, 1.4 milliards canadiens qui ont ramassé pour ça, une vieille crise d'église de 400 ans, c'est-tu, comme sérieusement, mettre ça dans le remède pour le cancer ou l'Alzheimer, c'est-tu, comme, moi, je n'irai jamais l'avoir, cette cathédrale, puis je ne veux pas l'avoir, puis il y a un paquet de monde de même, puis un coup, t'as-tu l'avoir une fois, on s'entend, c'est des vieilles statues, ce type de vieilles photos, puis c'est-tu, 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 des milliards, là-dedans, je comprends l'affaire de l'histoire, l'historique, puis tout ça, mais ça, ça cramait, je ne vais pas me faire croire, je ne vais pas me mettre de l'argent à une autre place, plus raisonnable que ça, et puis ça sert à moi à se mettre en crise, ce argent-là, la journée même, ils ont comme 800 millions, demain, moi, Marky, c'est la route junior, en charge d'argent, monter à Québec, ça ne monte pas vite demain, je vous garantis, puis je t'en signe un coton qu'on ne va plus être intéressant avec les cathédrales, t'en signe un coton, c'est avec ça que je te l'aurais dit, puis là, j'ai un bon sujet, bien moi, j'ai toujours trois sujets, mais je n'ai un bon qui m'a réveillé avec tout ça, pour le prochain show, vous le gardez, je vais laisser ça macérant dans de moi, la angriness, pas rapport à n'importe quoi au Walmart, rapport à nous, petit monsieur, écoutez le prochain show, vous garantissez la peine, donc là, j'aimerais remercier mes commanditaires, Plomberie Chaleur Plumbing, AR Soudage, chez Boudreau, chez Boudreau Décor, Geno 44, je vais les mettre tous ensemble, Frankie Photography, et North Shore Living Custom, merci beaucoup aussi à mes patrons, que j'aime et que j'adore, je vous adore, mes patrons, à tout le monde, ça coûte une pièce, deux pièces, à cinq pièces par mois, c'est même pas une pièce, ben c'est une pièce pour semaine, on va dire, ok, une pièce pour semaine, vous donner ça en change, au Tim Horton, McDonald, en tip, ben tip et moi au lieu, ça va valoir la peine, je vous dis de suite, ça va valoir la peine, j'ai des beaux concours qui s'en vient, les concours avec André, j'ai des concours avec Terazen, qui s'en vient, j'ai des concours avec North Shore Living, j'ai du linge, j'ai aussi plein de merch, que j'ai en concours, pis là, j'étais comme, j'ai eu plein de magnites pour les fridges, si il y a du monde qui veut des magnites pour les fridges, je pourrais vous vendre comme deux pièces, je vais vous montrer, c'est ça, regarde, c'est la 16, un cellulaire, c'est un magnite pour les fridges, j'en ai comme 60, si vous en voulez, ça, je donne ça à mes invités quand ils viennent, donc, Fred 1 Gatineau, Phil Athanas, naïe 1, Joey Robanchi naïe 1, n'importe quel invité que j'ai à studio, je leur donne ça, pour un petit cadeau, mais si vous voulez l'acheter, je peux vous vendre un petit deux piastres, tu sais, ou une piastres, en tout cas, ça vous ferait un don, ça va en donner un michot au fur et à mes dix piastres, donc, c'est ça, pis là, j'ai une bouteille d'eau, shooter, j'ai des petits backpacks sur la route junior, j'ai des stickers, j'ai plein de merch pour faire des concours, ça en vient, je voulais faire un petit break parce que, il me semble, c'était tac, et on n'arrêtait plus, mais là, je suis proche du 1000 likes, à 1000 likes, je te fais un ouste concours, je vais aller voir l'auberge dans le jou esprit, il y a un concours, à 1000 likes, vous avez un giveaway, je vous le joue, je vous le joue, pis encore une fois, je m'assois à mon Patreon, comme que je disais, là, j'avais mis le jukebox du jaseux, Olivier Boucher, le Red-Headed Beer Guy, que j'aime aussi, Olivier, je t'aime bien gros, il m'a tagué dans son dernier post, je ne suis même pas surpente, je ne suis même pas surpente, parce qu'il m'aimait, moi, je t'aime encore plus Olivier, ok, je t'aime plus, j'ai mis le jukebox, Olivier avait mis, I like to eat, 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 apples and bananas, I like to eat, 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 apples and bananas, I like to oat, 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 apples and bananas, I like to oat, oat, apples and bananas, cette une-là, la ferait pas jouer au complet, pour le monde, mais bon, ça fait que j'ai pris une toune, ça c'est encore weird, avec mes hosties, adonnances, j'ai acheté une toune, le matin même, que j'ai mis ça, Marky, mon partenaire de la route junior, la met en request, ça fait que j'ai pas le choix, de mettre elle, c'est Old Town Road, de Lil Nas X, avec Billy Ray Siren, écoutez cette histoire-là, ok, Lil Nas X, elle sorti de cette toune-là, Old Town Road, puis elle a mis ça sur le, le hit chart, de Country, Billboard Country, il s'en fait dire, que c'était pas assez Country, et ça n'était pas assez Country, c'est rien que lui, il a mis ça avec un Country-ish rap, puis elle a dit, oh, vous voulez pas mettre ça là-dessus, Monsieur Lil Nas X, a été faire un remix, avec, when you fucking, he could break your heart, Billy Ray Cyrus, pis ça, pis là, ils ont été sur le chart, donc c'est le remix, avec Billy Ray Cyrus, c'est actually vraiment catchy, ok, c'est Farfetch, en esti, que c'est une toune, mais bon, reste que c'est bon, pis aussi, n'oubliez pas, vous allez lâcher ce chandail-là, route 11, 435 kilomètres, avec, Serge Hall, et Brian Branch, de Where Local Moncton, Branch Graphic Design, je vous mettrai ça dans le tag, donc, joyeux sport, merci beaucoup la gang, vous êtes bien fort, c'est Johnny, le jaseux, de Bras Jaseux Podcast, peace out, hashtag, jasette, 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 sur, jayette, jasette, jasette, maintenant, jasette,